Musique Alors salut à toutes et à tous, Monsieur Rahoun de Life Movement, salut à l'ensemble des internautes de cette chaîne de TV, Jeunes Etudiants TV. Alors on remercie aussi davantage ceux-là qui nous suivent sur les réseaux, surtout à travers cette plateforme. Le Life Movement, une vie en mouvement pour un changement positif. Alors je remercie l'ensemble aussi des participants de ce groupe de développement personnel, le Life Movement, qui est d'une importance capitale. Ça c'est la belle structure de développement personnel. Le thème d'aujourd'hui, un objectif. J'ai dit un objectif, avoir un objectif. On reçoit plein de messages, de gens, de jeunes surtout, très ambitieux. De grands entrepreneurs, de passage, qui nous disent « Je ne parviens pas à réaliser cela, je ne parviens pas à faire ceci, pas plus tard que ce matin. » Avant que je ne sorte de chez moi, j'ai reçu un message vocal sur WhatsApp d'une amie. Alors elle m'a dit « Moi je ne parviens pas à sortir de chez moi, même si j'ai des idées, même si j'ai des ambitions, etc. » « Est-ce que tu pourrais m'aider en cela ? » La première réponse que je lui ai donnée, c'est quoi ? « Je suis certain que tu n'as pas d'objectif. » Elle m'a dit « Si, pourtant j'en ai. » Et on a discuté amplement au finish. Voyez-vous, elle n'a pas eu d'objectif parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'est un objectif. Pour un, l'objectif c'est l'idée. À la différence, non. Il est important d'avoir un objectif au courant de sa vie, surtout quand on pose un projet. Que ce soit un projet économique, que ce soit un projet de développement, n'importe quelle typologie de projet, on a besoin d'avoir un objectif. L'objectif définit quoi ? L'objectif définit les phasages et les étapes qui nous permettront de pouvoir réaliser notre pensée. Alors, moi j'ai un objectif comme quoi, d'ici dix ans, je veux être un grand communicant. Alors, il va falloir que d'ici dix ans, je planifie les procédures et les processus pour aboutir à cela. Ce phénomène d'être un grand communicant. Et mon objectif, il y a les petits objectifs appelés les objectifs de phasage. Donc, objectif spécifique et l'objectif final, la réalisation. C'est ça qu'on appelle l'objectif final. Faites très attention parce que les gens, ils ne comprennent pas trop. Parce que pour eux, l'objectif c'est direct. Objectif, moi, l'objectif c'est quoi ? C'est d'être un grand joueur ? L'objectif c'est d'être un journaliste ? Non, dans l'objectif en développement personnel, il y a les méthodologies de phasage et il y a les objectifs spécifiques. Donc, les étapes de réalisation de notre pensée et de notre idée. Faites très attention. Pourquoi il est important d'avoir un objectif au courant de sa vie ? Voyez-vous les grands communicants, les grands interprètes, les grands hommes, ils te disent que moi, j'ai soit un carnet. D'autres, ils te disent que moi, chez moi, dès que tu entres dans ma chambre, il y a des écrits sur les murs, comme précisément moi, dans ma chambre. Mes objectifs spécifiques, je les ai mentionnés sur les murs. D'autres, ils te diront, moi j'ai des cartes. D'autres, ils te diront, etc. En tout cas, on a tous notre système de planification pour aboutir à notre objectif final. Et ce système de planification-là, ce sont les objectifs spécifiques. Prenez le temps avant de faire le projet, avant de réaliser quoi que ce soit, d'être bien calé et bien défini dans votre tête en développement personnel. Et c'est ça, le développement personnel. Parce qu'il va falloir que vous soyez pragmatique et qu'il va falloir aussi que vous soyez très rangé côté pensée, côté psychologie, mais aussi côté manière de voir. Si vous voulez devenir un président de la République du Sénégal, il ne s'agira pas de le rêver tout simplement. Il s'agira de le planifier. Il s'agira d'avoir un objectif bien défini, mais aussi d'avoir des sous-objectifs. Comment faire pour être président de la République ? Comment faire pour devenir le grand président du Sénégal ? Et c'est comment, comment, comment vous donnera des réponses ? Et ces réponses-là vous mèneront à des stratégies. Et ces stratégies-là, vous allez les mettre quelque part. Donc ne les retenez pas dans votre tête. À chaque stratégie, écrivez ça quelque part. Ayez votre carnet. Soyez fou. Faites comme tout homme chacun en fait. Parce que si vous regardez même les coachs en développement personnel, les gens qui sont dans le milieu de la communication, à chaque fois qu'ils marchent, le plus souvent ils ont un bouquin, sinon ils ont un petit carnet. À chaque fois qu'ils rencontrent un fait, un phasage avec leur manière de penser, ils écrivent quelque part, ils notifient. Et après, ils revoient leurs objectifs de travail. À chaque fois qu'ils doivent prendre parole, ils prennent le temps nécessaire de les préparer. Ce n'est pas une question d'improvisation. Si l'objectif n'est pas clair dans sa tête, alors je réponds à la personne qui m'aurait envoyé le message ce matin, jamais ou plus grand jamais tu ne vas te lever. Si aujourd'hui tout a été planifié, si aujourd'hui les objectifs sont clairs, tu seras assez motivé parce que c'est ta vision à toi d'aller réaliser ta vision maintenant. Donc si les choses calent, ça cale de votre côté. C'est parce que vous n'avez pas été rangé dans votre tête à vous-même. Soyez rangé. L'objectif doit être défini. L'objectif doit être clair. L'objectif doit être atteignable, mesurable dans le temps et dans l'espace. Je parle de développement personnel. Ce n'est pas parce qu'on doit avoir un objectif qu'on va avoir un objectif comme quoi, de voler. Non, ce n'est pas faisable. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'étudier. Et puis, comment est-ce qu'un individu pourrait voler? Non, l'objectif doit être mesurable dans le temps et dans l'espace. Donc l'objectif doit être très clair dans notre tête. Vivre aussi sans objectif, c'est un zéro. Là, on est à l'image d'un mouton de panurge parce qu'on vague et on divague. On tombe parce qu'il n'y a pas de destination. L'objectif bien défini te fixe une vision et la vision c'est la destination. Où est-ce que je veux aller? Comment est-ce que je veux finir? Qui est-ce que je pourrais devenir? Et tu te le fixes. Et tu travailles en fonction des objectifs spécifiques. À la première année, j'essaierai de faire ça. À la deuxième année, non. Je vais dépasser le cap d'écrire. Maintenant, il va falloir que je partage. À la troisième année, non. Maintenant, ce n'est plus une question de partage. C'est une question d'être sur les plateformes. À la quatrième année, non. Ce n'est plus une question d'être sur les plateformes. C'est une question maintenant de regrouper au minimum une centaine de personnes et de partager avec eux directement pour qu'il y ait l'interaction. Et au finish, par exemple, par rapport à mon objectif final, c'était quoi? Que je réalise ma personne, la réalisation de soi, selon la pyramide de Maslow, l'accomplissement de sa personne. Et là, j'aurai fini avec mon objectif final. C'est ça, l'objectif en développement personnel. Il faut que les gens le comprennent. Et du pareil au même, en gestion des ressources humaines, c'est similaire. Du pareil au même, dans le cadre d'élaboration d'un projet, c'est similaire. Parce qu'en tant que tel, ça touche la personne et ça touche l'individu, ça touche le sujet social. Revoyez la vidéo, réécoutez la vidéo, faites une autocritique de votre personne. Est-ce que votre objectif a été clair dans votre tête? Est-ce que vos objectifs, sinon, si toutefois, il y en a plusieurs, ont été très bien définis en fonction de ces deux éléments, les objectifs spécifiques et l'objectif final de ma vie? Et de là, maintenant, vous allez élaborer votre carnet, vous allez écrire quelque part. Si toutefois, les choses n'ont pas été claires, les définir dès à présent, histoire de mener à bien vos visions et vos pensées. C'est tout ce qu'on avait à partager avec vous. Life Movement, c'est une vie en mouvement, mais pour un changement positif. Et le changement positif doit faire l'objet des réflexions. La réflexion, forcément et fatalement, il nous faut un objectif. C'était tout pour aujourd'hui. Monsieur Larraune, on se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada